Ici, tout commence, spoilé, deux points, Maxime est de retour, le but c'est d'aimer à nouveau Salomé. Louis devine que Mehdi et Hortense sont les responsables. De son côté, Lisandre déplore le non-respect de sa matière. Tandis que Suleymane déçoit Clotilde. Jasmine se rend au pop-up, afin de discuter avec Louis. Elle se propose d'arranger les choses en parlant avec Charlène, mais le jeune homme se braque. Lionel et Kelly recadrent le fils de Claire, et essayent de l'aider. Louis est agacé de ne pas trouver le responsable de la photo de Louis et Jasmine. Puis, grâce à une remarque de Kelly, il comprend que Mehdi et Hortense sont responsables. Il se rend en cuisine afin de les confronter. Bien que le couple n'y l'ait fait, Mehdi se trahit en déplorant le côté télé-réalité de Louis et Charlène sur les réseaux. Louis comprend qu'il est jaloux. De son côté, Hortense est prise de remords. La veille, Charlène a jeté la bague de fiançailles, qui était un cadeau de Claire, et appartenait à Auguste Armand, et le couple l'a récupérée. Mehdi est déterminé à aller au bout de sa vengeance, et ne veut pas rendre la bague. Pendant ce temps-là, Claire tente de plaider la cause de son fils auprès de Charlène, mais en vain. De ce fait, la chef d'Inno demande de récupérer la bague. La fille de Tessier lui fait croire qu'elle est dans sa chambre. Charlène se rend dans le potager pour récupérer sa bague, mais ne la trouve pas. Elle est interrompue par Jasmine, qui tente de s'excuser et défend Louis. Mais, la jeune femme est trop énervée. Plus tard, Charlène se rend chez Claire et annonce, qu'on lui a volé la bague. La chef d'Inno est députée, tandis que Louis prend sa défense. Charlène ment et accuse Jasmine d'avoir volé la bague. En l'absence de Tessier, Cléotilde s'est chargée d'organiser les épreuves de sélection au concours d'entrée de l'Institut. Elle présente les épreuves à Antoine et Lisandro. Ce dernier déplore qu'il n'y ait pas d'épreuve de salle. Cléotilde argumente et Antoine comprend la décision de cette dernière. Étant furieux de cette décision, il s'en prend injustement à deux vapors pendant le service à cause d'une tâche sur un verre. Il met même un terme à son service. Anaïs comprend que son compagnon va mal et l'aide à reprendre ses esprits. Finalement, après une discussion avec Cléotilde et Antoine, Lisandro obtient gain de cause. Il y aura une épreuve de salle au concours. Cléotilde a besoin de tomates pour le service de demain au double A. Elle demande à Suleymane s'il peut la fournir en quantité suffisante. Le fils d'Antoine fait le malin, et s'auto-proclame comme fournisseur de tomates du double A. Mais, en découvrant que les tomates ont été touchées par le mildiou, une maladie causée par un champignon, Suleymane est déplité et énervé. Deva tente de le rassurer. Il finit par annoncer la situation à Cléotilde, qui est obligée de rappeler son fournisseur habituel, alors qu'elle l'avait annulée. Suleymane craint que la chef Armand ne lui fera plus confiance. Deva explique que les chefs ont la possibilité d'adapter les cartes, et qu'ils pourraient trouver des alternatives aux ingrédients prévus en fonction de ce qu'il y a dans le potager. Elle pense qu'Olivier Listrac pourrait être séduite par la démarche. Ici, tout commence et à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.